Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et quand je dis super bien c'est vraiment super bien parce que aujourd'hui on souffre des boîtes ghost from the past ces boîtes sortent mi-avril et comme l'indique son nom à l'intérieur on va retrouver une rareté qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps on avait déjà eu un rat en ghost qui était revenu dans led7 mais là on a plusieurs cartes normalement à l'intérieur de cette boîte là qui reviennent en rareté ghost et c'est vraiment une rareté qui est appréciée par beaucoup de joueurs le truc incroyable c'est que au moment où je tourne cette vidéo je n'ai absolument aucune idée de ce que vont contenir ces boîtes là on n'a pas de liste on n'a pas de revealing on n'a pas eu de teasing on n'a pas eu de leak on a eu rien du tout et du coup et ben c'est sûrement une ouverture extrêmement fun j'espère que ça vous plaira si c'est le cas le pouce l'abonnement comme d'habitude et c'est parti j'ai beaucoup trop hâte et je suppose que vous aussi on s'ouvre tout ça ok donc je vous montre rapidement la boîte donc donc c'est une carte clairement c'est une boîte clairement qui est tournée autour du autour du ghost donc on peut supposer que le bls le magicien le firewall qu'on aperçoit et le petit le petit alternatif peuvent être en gosse mais encore une fois on n'a aucune idée voilà c'est marqué trois boosters de 5 car donc il ya cinq cartes par boîte et voilà comme les éditions qu'on a l'habitude de voir à cette époque là de l'année bien il ya sûrement que de la grosse rareté à l'intérieur du style du style des ultra rares donc voilà écoutez on s'ouvre ça ah oui si je vous avais préparé ça quand même je vous ai sorti une gosse juste pour montrer ce que c'est pour parce que je parle de gosse depuis le début de cette vidéo peut-être que certains paris vous ne savent pas ce que c'est donc voilà ces gosses et c'est un peu cet effet miroir c'est dire que si je le mets comme ça vous ne voyez pas si je le mets comme ça vous voyez voyez en fonction de en fonction de comment on tourne la carte c'est plus ou moins différent et voilà moi c'est une rareté que j'ai toujours trouvé magnifique évidemment ce n'est pas une rareté que je joue mais c'est une rareté qui voilà c'est quand même très très appréciable donc voilà la boîte est composée uniquement de trois boosters il n'y a pas de petites promos supplémentaires ou quoi que ce soit comme on a pu le voir mais dans du off par exemple on a uniquement trois boosters et et ben let's go on va s'ouvrir ça clairement premier premier booster et je découvre totalement tout avec vous c'est vraiment incroyable impact x6 taupe minière dragon x6 du requiem des ténèbres saut hiraltique de la suprématie et tel testalos le monarque le méga monarque et on enchaîne pour l'instant aucune carte qui me qui me fait crier waouh match plage qui est une super upgrade de rareté pour tous les decks cybers qui vont le jouer fusion synchro miracle appel du diapason cosmojo ça c'est une très 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 bonne reprint ça me fait extrêmement plaisir et derrière on a éclat dragonité qui si je ne me est un import et qui est du support dragonité directement pour et bien simplement pour l'archétype qui va recevoir pas mal de cartes au fur et à mesure du temps dans les jours qui arrivent tout simplement alors terreur de trichula saut hiraltique des cendres à le petit phalanx alors il est toujours il est plus beau en secret on va pas se mentir mais ça reste une bonne reprint du solaravalon dryad soleil ravalon ok bon ça marche je ne connais pas spécialement cette carte là je ne sais pas exactement à ce que c'est un nouvel archétype etc mais mais en tout cas plutôt cool et derrière on a nu étoilé dragon étoilé pourquoi il a un flot il a un flot quand même assez incroyable bon et ben on a vidé la première boîte ce que je vous propose c'est que je vais ouvrir en accéléré les deux autres boîtes et on se retrouve juste après pour l'ouverture des six boosters manquant bon on a nos six boosters c'est vrai que j'ai pas fait un point sur les artworks et globalement en fait on a que ouais on a firewall magicien et 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 bls on n'a pas d'autres on n'a pas d'autres arts forts particuliers hop l'enchaîne combinaison métal fause recover qui est un très bon syntoniseur soft age en su en ultra ville des engrenages en ultra et derrière éclat dragonité à nouveau on enchaîne château magie dolce ça c'est tous les fanboys vont être ultra content du métal fausse rare ok un stèle astel chevalier étoilé du métal fausse à nouveau ça je crois que celui-là c'est du reprint et derrière on a une très belle carte dragon célestie rarquique seigneur déliable police 3000 2400 très très belle carte j'ai l'impression que le dernier carte de chacune des trois ouvertures et est toujours assez sympa du métal fausse du métal fausse recover sauvetage et légatus dragonité ça fait partie du nouveau support également pour l'archétype donc c'est c'est plutôt une bonne chose alors sanctuaire soleil solaire vigne doit aller avec le lien qu'on a vu tout à l'heure château magie dolce à nouveau du métal fausse à nouveau astel encore une fois et derrière on a vide marionnette de l'ombre elle est ce que c'est une carte qui va peut-être accompagné marionnette de l'ombre qui va peut-être être joué j'en sais rien du tout en tout cas ça reste assez sympa j'ai donc vu des engrenages on l'aura fait tomber un appel du diapason également diargon et dragon iratique d7 sanctuaire solaire et derrière on a double barillé du voleur du temps ça c'est pareil c'est une c'est du support il me semble pour pour voleurs du temps ça fait ça fait extrêmement plaisir et c'est déjà le dernier booster de cette ouverture là ça aurait été assez rapide neuf booster finalement c'est quand même assez rapide ça c'était un très bon copine puisque c'était une une heure une commune ou une rare quelque chose comme ça donc le fait de la voir en ultra mais encore une fois les joueurs magie dolce vont être très contents puis les engrenages vraiment c'est la carte qui tombe apple diapason également dragon iratique à nouveau et attention dernière carte et on est sur un marché l'aval d'écouter on aurait eu pas mal de garde on n'aura pas eu de ghost encore une fois mais bon c'est pas très grave on se doutait bien de toute façon que c'était une rareté qui allait être qui allait être assez assez prisé le nu étoilé était vraiment une très très jolie vous repasse rapidement les cartes qu'on a droit pas ça c'est ça c'est vraiment extrêmement plaisir parce que je vais pouvoir c'est une carte que je n'avais pas il me semble donc donc je vois là c'est une très très bonne chose ça aussi je pense ça peut être une bonne chose voleurs du temps c'est un déc qui est assez assez sympa mine de rien engrenage ville des honnages voilà ça aurait été le cauchemar de cette vidéo très honnêtement hop le petit et dragonité qui fait qui fait plaisir recover en ultra ça me fait franchement je suis assez content de choper recover en ultra c'est une carte que je jouais il a fort longtemps dans dragon link parce que tu pouvais la route en fait elle se respecte du cimetière en payant 2000 si tu as moins de 5 moins de 5 enfin 5 11 de moins ton extra donc donc c'est quand même assez fort c'est un ton user level 1 et avec des cartes comme comme tempeste par exemple ça permet de faire des synchro vite très très rapidement hop le petit éclat dragonité qu'on a eu deux fois il me semble et recover à nouveau et bien voilà cette petite ouverture est maintenant terminée je suis assez content je vais prendre un mieux plus le temps de lire les nouvelles cartes que je viens d'obtenir mais personnellement voilà j'avais trop envie d'ouvrir ces boîtes là je les attendais depuis super longtemps je vous rappelle qu'elle sorte mi avril encore une fois merci à konami pour m'avoir permis de faire cette vidéo là en avance et puis sur ce prenez soin de vous faîtes notre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao ciao